Yo les pilotes j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et voilà on a ça c'est la cinquième épreuve de la ligue 125 c'est franchement ça fait des semaines et des semaines qu'on bosse sur la piste et d'ailleurs tout à l'heure on va se retrouver avec le fils du président qui va nous expliquer tout ce qui se passe en gros qu'est ce que c'est comment on organise un motocross comment que ça se passe les entretiens les semaines avant et tout donc voilà ça c'est c'est une dinguerie comme tous les ans on pense à s'inscrire aux riders week-end et c'est parti bonne vidéo à tous là ça se voit on est au club parce que là la piste c'est comme d'habitude tous les ans c'est une dinguerie les gars je vous rappelle les 13 et 14 juillet la piste ce sera pareil les gars sera arrosé sera préparé à la perfection venant en masse franchement ça c'est c'est la folie on met l'eau on met l'eau à chauffer on a ça c'est on a ramené à la piscine donc on va être bien là je peux vous dire on va être bien là bon on part tout de suite au contrôle technique on met le pare-pierre la gopro sur le casque pour faire passer au délai fédé comme d'hab quand on est au club donc normalement ça va passer tranquille on est là on part tout de suite au contrôle technique on a la maison c'est franchement l'ambiance super cool terrain magnifique la moto la déco qui ne colle toujours pas mais ça c'est pas grave c'est un détail et on va essayer de mettre du gaz pour demain et voilà et on a un mécano qui arrivera demain la fois qu'il vient avec sa licence on lui mettra le brasier ok c'est pas notre temps mais pareil s'il y a des accompagnateurs ça c'est ça c'est ça c'est bon il a retrouvé sa moto elle est moins perdue les numéros toujours aussi brillant ah bah oui il faut la mettre en route comme d'hab il va falloir remonter peut-être un peu le ralenti les motos d'avant elles sont mieux pour les pots d'échappement ah ouais ils sont plus longs c'est normal vous gagnez pas de sous on peut pas acheter de pot et bien tout neuf merci ok bonne soirée bonne soirée à vous ah là là le club c'est trop cool franchement Mathéo dit c'est quoi là j'ai un petit pouce bleu les gars c'est con hein pour rouler demain ça va être compliqué du coup moi je vais être dans les rouges là bas là attends Mathéo viens voir ma grille moi j'aurais été là dedans moi viens voir ma grille Mathéo si je suis pas en deuxième grille ma grille elle est elle est là 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 voilà je vais dans la table nickel mon pronostic ta grille attends montre mon pronostic ta grille elle est là elle est dans la balle il y a un gros pote en moi ne t'inquiète pas il sera toujours mais je te jure qu'il y a un gros pote en moi déjà il y a au moins un mec qui se peut prendre dans le guidon oui mais il y a un pote en moi voilà après il dit ça là à l'entraînement il y a des gros pote en moi toi aussi il y avait des règles à l'entraînement dans le lit ouais ah peut on il y a un 存és oh il est pas tombé les gars je vous rappelle pour les riders week-end faut savoir que la piste sera comme ça ça va être une dinguerie on va tout refaire tout rc tout arroser si besoin faut vraiment se dire ça va être vraiment incroyable on va tout mettre en oeuvre pour que la piste elle soit parfaite et on va s'inscrire en masse voilà la piste elle va être magnifique comme ça rc texture de folie les gars regarde moi ça vas-y allez le deuxième bras oh lolo les gars faut bien se rappeler riders week-end 13 et 14 juillet pas le 12 bah si ils pourront arriver en soi ils peuvent arriver à partir du 12 on sera là nous on sera en train de préparer la piste le vendredi 12 et tout elle le ça va être incroyable incroyable ça c'est vraiment dans le centre c'est la référence que tout le monde vienne les cadeaux de foie à des cadeaux de fou les gars il ya plus de 30 cadeaux à avoir à la tombola il ya des cadeaux de partout sac d'arrivée sac de bienvenue et tout ça va être incroyable la buvette ouverte et tout la buvette les gars la buvette faut venir la buvette n'a pas partout des buvettes la buvette la bière la bière inquiétez pas une soirée une soirée ce paul donc voilà faut créer votre compte sur soit le site internet d'un mix trainer ou alors l'application c'est comme vous voulez il ya le site internet ou l'application à mix trainer faut créer votre compte attendre que votre compte soit validé donc ça peut prendre entre une heure jusqu'à jusqu'à un peu plus environ c'est carrément les mecs de mix trainer qui valide votre compte une fois que votre compte est validé vous allez dans la barre de recherche vous tapez riders week end et vous tomberez directement sur riders week end xmx trainer et tout et là il y aura plus qu'à s'inscrire qu'est ce que tu veux dire il sera pépite comme ça comme à la course les gars oh là là c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique donc voilà les gars inscrivez vous en masse on se retrouve à ça c'est le 13 et 14 juillet et c'est pour tout le monde tous les niveaux toutes les cylindrées il ya des groupes qui seront faits pour que tout le monde prenne du plaisir et tout ça va être une dinguerie une dinguerie mais comme vous n'avez jamais vu ça donc voilà on se retrouve là bas faut s'inscrire c'est obligatoire pour tout le monde et ça va être incroyable faut que j'atterrisse là l'an dernier j'avais dit c'est l'objectif et je me suis mis de cours je me suis mis genre là là comme d'habitude j'espère que vous allez kiffer on part tout de suite pour un best-of avec mes potes du trackwalk les personnes qui est tombé à l'ompe les pieds au cas où il faut pas que je tombe hiche c'est déjà bien j'ai dit un cg j'ai dit un c'est déjà bien non tu veux pas te mettre devant moi en cas où parce que je me baisse pour faire les pensées c'est joli c'est un c'est un c'est un peu plus faire les plantes à le chronis non non mais backstage la vidéo de la qualité la 5e épreuve de la ligue 125 technique 85 trophée vintage la piste le 26 mai qu'est ce que tu veux dire bon les gars on enlève la gopro pour les essais libres je vais pas vous filmer les essais libres en gopro par contre il y a ma mère qui va les filmer avec l'appareil photo faites pas gaffe à la coupe ça fait deux jours que je porte une casquette c'est l'enfer et voilà on part sur le magnifique interdisé pour les essais libres tout de suite c'est un moment c'est un moment de détente un moment de fête bon ah oui j'ai des mythes dans mon placard ça c'est chiant non mais essais chrono enfin essais libre plutôt vraiment bien enfin j'ai pas gazé parce que je vois tous mes potes enfin mes concurrences qui roulaient à peu près à mon niveau les mecs ils partent il faut une manche de 15 minutes moi j'ai sauté les sauts que je sais faire tout ça j'ai tout validé tranquille et comme ça moi je suis pas fatigué pour les essais chrono quoi et l'avantage en plus je suis rentré j'allais déjà chaud du coup j'ai plongé dans la piscine c'est cool mais voilà on part tout de suite pour les essais chrono je me rhabille et on se retrouve tout de suite sur la piste à la gopro les gars on 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 C'est parti ! ... 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